Des activités au ralenti, des activités à l'arrêt. Un autre exemple très concret, l'aéroport de Charleroi. Nous y rejoignons Thomas Dechamp. Bonsoir Thomas, c'est décidé, à partir de ce soir minuit, il n'y aura plus ni décollage ni atterrissage sur le Tarmac Carollo. Et oui Nathalie, le dernier vol décolle ce soir à 21h30 à destination de Manchester. Et puis, vous l'avez dit, l'aéroport de Charleroi sera tout simplement fermé au public pour une durée de 12 jours. Enfin, quand je dis 12 jours, c'est 12 jours au moins. Car ici, même la direction ne s'en cache plus. Impossible de savoir quand le trafic aérien va réellement en reprendre. Et une prolongation de cette fermeture temporaire n'est pas du tout à exclure. Alors ici, seuls quelques vols sanitaires ou de maintenance vont continuer à aller et venir. Mais avec une baisse de plus de 90% de son activité, la situation était tout simplement devenue intonable pour l'aéroport de Charleroi. Et c'est d'ailleurs dans des installations quasiment vides que nous avons passé ce dernier jour d'ouverture. Je vous propose de découvrir cela dans ce sujet réalisé avec Cédric Riflar et Maxime Léonard. Regardez. Ceux-là sont revenus juste à temps. Alors qu'ils descendent de l'avion, ces passagers s'estiment heureux. Ils savent que c'était là leur dernière chance avant longtemps de rentrer en Belgique via Charleroi. J'ai appris que l'aéroport fermé, donc j'ai été le dernier vol possible. Porto ferme aussi. Tous les vols aérienaires sont suspendus. Vous rentrez juste à temps alors ? Bah oui, écoutez, c'est pas de gaieté de cœur, mais je vais être content de vous faire ma petite femme quand même. Triste première pour l'aéroport de Charleroi. Jamais dans son histoire, la direction n'avait été ainsi contrainte de fermer complètement les vols commerciaux. Mais avec l'entièreté de la flotte Ryanair clouée au sol, le coup près est tombé. Un coup dur pour une entreprise qui battait encore l'année dernière un nouveau record de fréquentation. Il faut compter que maintenant, à peu près, c'est quand même entre 7 à 8 millions d'euros de pertes mensuelles. Et quand on regarde que déjà aujourd'hui, on parle que jusque peut-être après les grandes vacances, on risque d'avoir des situations très très difficiles. Pour nous, on peut déjà s'estimer quand même aux alentours de 35 millions d'euros de pertes, si pas plus. Une trentaine de personnes resteront pour sécuriser les lieux et assurer les vols de maintenance. Mais pour le reste des 700 employés de l'aéroport, c'est une période incertaine de chômage économique qui commence. Et c'est sans compter les 2000 autres personnes qui vivent directement de l'activité de l'aéroport et qui ont bien été obligées de fermer à leur tour pour une période encore indéterminée.